Le Comité national d'investiture du Parti congolais du travail, PCT, s'est réuni du 5 au 8 avril à Brazzaville et a publié le 13 avril la première liste des candidats aux élections législatives de juillet 2022. A Pointe-Noire, la plupart des députés du PCT sont candidats à leur propre succession dans leurs circonscriptions électorales respectives, excepté Ngoïo et Lumumba 1, qui seront représentés par de nouveaux camarades. Réinvesti à lointure du 2, l'honorable Ferdinand Mamona estime que son choix est le résultat du travail abattu. C'est d'abord le travail, vous savez que c'est pas par un copinage ou comment que ça s'est passé, mais c'est d'abord le travail sur le terrain. Bien que notre monde a été difficile, vous savez qu'il y avait la crise, il y avait le Covid, mais c'est le travail. Donc ce qui est retenu, c'est par rapport à leur travail, ça va sur le terrain. Même si nous n'avons pas tellement été recompensés au niveau du Parlement par rapport à la crise, nous n'avons pas fait beaucoup de désertes au moins 2 ou 3, mais je pense que c'est par rapport au travail. Vous savez que, bon, je prends mon cas, vous avez vu par exemple, on avait déjà déposé les listes, mais le 8 mars j'ai fait une grande activité. Donc tout ça, ça a été payant. J'ai eu même aussi, quand même, quelques membres de la commission des bureaux politiques qui m'ont félicité du travail que j'ai beaucoup abattu. C'est pour ça que, bon, le comité devait se sentir de vol sur moi. Les candidats PCT choisis travaillent déjà en coulisses pour hisser très haut l'étendard du parti à l'hémicycle. Je suis en train de travailler, aujourd'hui, on est en train de travailler. Je pense que le moment venu, on va leur expliquer comment nous allons faire. Mais nous allons continuer et il compte sur moi que je vais toujours amener très haut ma séquence au niveau de l'hémicycle. Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, dans son allocution de clôture des travaux du Comité national d'investiture, a invité les candidats non investis à ne pas perdre espoir et à garder le même engouement militant.